bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre pack numéro 5 avec les quatre numéros qui suivent donc les 37 38 39 et 40 comme d'habitude on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on vient rejoindre sur le groupe Facebook de construction sur le forum de Adora et on est parti pour ce montage 1 alors ce numéro 37 on va s'occuper du système d'échappement gauche dont on a notre peau catalytique gauche a le b les échappements arrière a et b ainsi que nos terminales gauche on prend déjà les pièces 3 et 4 qu'on vient assembler ensemble on vient mettre la pièce 5 au bout on va ensuite devoir pincer dedans donc ça va venir comme ça ici pour récupérer la partie d'eau ce qu'on avait fait d'un numéro précédent la joie de son air c'est à droite à la douche est là donc que j'ai vers le haut qu'il ira elle se coincer par ici les deux parties et on va mettre deux vices des vices type on vient ensuite sur le côté de notre moteur on récupère notre pièce dans laquelle on va venir faire passer toutes les extrémités on va emboîter ça par là et voilà pour ce numéro 37 et notre numéro 38 c'est le système d'échappement droit donc on a les mêmes pièces le numéro précédent sauf qu'en plus on a des tuyaux électroniques a b et des câbles électriques donc on fait comme tout à l'heure on voilà on peut venir ensuite mettre le tuyau une relique à défaire le nœud il va venir s'emboîter et puis tout qui sont là ah ok on s'enfonce et chatte et ici les deux qui sont là viennent d'être ou ici le tuyau b cette partie là va venir s'emboîter dans les deux trous que l'on a sur le tuyau d'ici et enfin les tablétriques viennent au dessus et voilà pour ce numéro 38 notre numéro 39 c'est le système d'allumage alors on a notre pièce de pare chaleur de collecteur d'échappement gauche inférieure on a ensuite le pare chaleur de collecteur d'échappement droit supérieur et le gauche supérieur les tables des bouchilles droite et des tables des bouchilles gauche on revient sur notre moteur on va prendre nos pièce où on avait mis deux côtés monté tout culasse voilà donc là marqué elle qui va venir du côté gauche donc quand on est comme ceci le gauche est par là on va le mettre en place et on va y mettre deux vis donc deux vis type H le droit ensuite par ici on va ensuite remettre des bouchons obturateurs donc dans ceux qui nous montaient et on vient insérer nos bougies ensuite voilà comme ça ici voilà et en face on prend ensuite nos parts chaleur qu'on va venir installer sur les côtés donc on voit qu'il y a épico tout qu'ils viennent s'emboîter comme ça ici et ici pareil en face on vient devant on vient emboîter ça ici et enfin on vient mettre la boîte à air dirigée comme ça par dessus pour finir cet ensemble et voilà pour ce numéro 39 un autre numéro 40 c'est le châssis arrière on a déjà notre pièce de châssis la paroi droite du tout parti de mon moteur la gauche le support de châssis arrière et pas mal de vis donc il nous faut des B, des D et des H on vient positionner déjà notre châssis dans ce sens là on prend notre pièce 2 que l'on va venir mettre ici on va la tenir déjà dans les deux trous qui sont là donc deux vis type H déjà ici et on finit de tenir ça avec une vis type D ici comme ceci on fait pareil en face on va venir ensuite placer notre moteur dedans alors tout jeu c'est de voir un petit peu comment ça se met tout ça donc il faut plier comme ça donc ça ils ne disent pas et après on ramène voilà après on fait attention voilà tout ça qui s'est défait qui revient ce bon je fais là et on va tenir ça par en dessous et trois vis type B qui on y a une ici déjà la deuxième ici et la troisième vis type B ici on vient ensuite au dessus ici on va prendre le support de châssis arrière donc la pièce 4 on va venir mettre alors comme ça orienté vers l'arrière voilà comme ça ici et voilà pour ce pack numéro 5 et regardez-moi ce moteur c'est juste impressionnant la taille à mes habitudes on pense à ça de me donner le like et partager à venir voir sur Facebook Instagram petit tout tous les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye ciao